On va d'abord commencer peut-être par cadrer un petit peu ce que c'est que la part Dieu pour donner quelques chiffres. C'est un quartier emblématique de Lyon qui existe depuis très longtemps, mais en fait qui a été construit, bâti tel qu'on connaît aujourd'hui dans les années 60-70. Il est très typé à faire, il fait 170 hectares et il est en pleine transformation, on l'a dit tout à l'heure. L'idée c'est d'en faire un quartier mixte et c'est une mutation qui engage des moyens publics vraiment très importants et puis surtout une palette d'intervenants très large, on le verra aussi tout à l'heure. Quelques chiffres, la part d'aujourd'hui c'est 53 000 emplois, en 2030 c'est 40 000 de plus, c'est un million de mètres carrés de bureaux et ce sera 650 000 de plus demain. La gare qui est vraiment aussi un point central du projet, c'est 120 000 voyageurs, elle est complètement saturée aujourd'hui, ce sera 80 000 de plus demain. Et puis pour les logements on est à 13 000 et on veut introduire de la mixité dans la part Dieu et donc il y aura 15 000 logements de plus demain, c'est-à-dire plus de la moitié, plus de ce qui existe déjà aujourd'hui à la part Dieu. Donc voilà, les enjeux c'est désaturer, moderniser un quartier qui est bouché et vieillissant, construit en dalles comme ça se faisait à l'époque et répondre aux grands enjeux de la ville de demain, c'est-à-dire la qualité de vie, le dynamisme économique et on en a beaucoup parlé ce matin aussi, l'écologie. Je vais commencer par Fabien Guisseau, à ma droite. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Covivio qui a changé de nom très récemment et puis nous donner les contours rapides du projet Silex 2 qui fait partie de la part Dieu et qui illustre bien ce que sera la part Dieu demain. Bonjour, merci. Alors Covivio, c'est le nouveau nom de foncière des régions. On a changé de nom il y a six mois, donc c'est un nom qui n'est pas forcément connu de tous aujourd'hui. D'ailleurs, le changement de nom permet de faire le lien avec la deuxième partie de la question, ce qu'on fait avec Covivio. Nous, on est une foncière, ce qu'on appelle une foncière, c'est-à-dire une entreprise qui possède du patrimoine immobilier et qui le conserve sur le long terme pour le faire évoluer, le restructurer un peu en permanence. On a trois métiers à l'échelle européenne qui sont le bureau qu'on développe en France et en Italie, l'activité résidentielle en Allemagne sur un marché un peu particulier du coup, et puis l'hôtellerie. On développe des hôtels et on exploite un certain nombre d'hôtels, et pour le coup, un peu partout en Europe. Et donc, nous, on est présent à Lyon, de fait, depuis déjà de longues années, puisque Covivio possède un patrimoine immobilier, qui est notamment un patrimoine immobilier qui était occupé précédemment et qui était propriété même auparavant de grandes entreprises, notamment EDF, tout le groupe EDF. Et donc, le projet Silex2 qu'on développe au cœur de la part d'yeux, c'est, en définitive, la tour EDF que tous les Lyonnais connaissent bien, puisque c'est un des premiers immeubles et la première tour, finalement, du quartier de la part d'yeux. On voit sur les images le projet tel qu'il sera, une fois livré, avec un premier immeuble qu'on a livré en 2017, qui est Silex1. Et donc, l'ensemble du projet Silex1 plus Silex2, c'est la restructuration d'une grande parcelle qui était au cœur du quartier, occupée par EDF, par les activités du groupe, disons. Et cet immobilier était devenu complètement obsolète. Et le projet dans lequel on s'est lancé consistait à renouveler, véritablement, l'immobilier qu'on avait à cet endroit. Alors, n'en dites pas trop, parce qu'on va rentrer un peu dans le détail après. Thomas Lagier, vous, vous dirigez Force City. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur ce qu'est Force City, qui développe des technologies vraiment très intéressantes pour la façon dont on construit la ville aujourd'hui et ce qu'elle sera demain ? Oui, bonjour. Déjà, je suis très content d'être ici et de participer à cette table ronde. Donc, Force City, notre métier, c'est de développer, de commercialiser des logiciels de simulation urbaine à destination des professionnels du territoire, c'est-à-dire des décideurs du territoire, qu'ils soient acteurs publics ou acteurs privés. Donc, pour vous resituer dans la grande galaxie du numérique, qui est parfois complexe à lire, notre métier, c'est les outils d'aide à la décision. Ce sont des outils dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont en complète émergence. D'ailleurs, l'ADEME a fait un très gros travail de recensement à l'échelle mondiale de ces outils, qui sont considérés comme extrêmement innovants, extrêmement disruptifs. Et ce sont des outils qui permettent quoi ? Ils permettent de simuler, de scénariser, de regarder à différentes échelles, temporelles, spatiales, et selon de très nombreux critères, et de pouvoir aider à prendre des décisions en scénarisant, en regardant les conséquences des décisions A, B ou C, et partager tout ça. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce projet-là, c'est qu'on peut voir concrètement comment les flux évoluent sur un logiciel en 3D, etc. C'est assez concret, c'est très visuel, en fait. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de modéliser la ville, c'est-à-dire de capturer à partir des informations qui sont dans les open data, qui sont très facilement accessibles, les données sont aisément accessibles, de pouvoir faire un jumeau numérique de la ville, si vous voulez, dans le monde numérique, et de pouvoir tester des scénarios et regarder, poser des questions, et jouer ces scénarios-là dans des outils de simulation urbain, qui sont en effet destinés non pas à des geeks, à des data analystes, ou à des je ne sais pas quoi, mais plutôt à des professionnels, des professionnels de la ville, des professionnels du territoire. Et ces professionnels, ils ont besoin que ce ne soit pas compliqué, que ce soit intuitif, ils ont besoin de partager l'information. On va en parler, je pense, au cours de cette table, ils ont besoin de partager, ils ont besoin de co-construire, ils ont besoin de co-décider. Et donc, c'est ça l'objet. Donc, il y a de la 2D, de la 3D, de la 4D, avec les dimensions temporelles. – Oui, voilà. Donc, concrètement, si jamais on a un énorme projet au plein cœur de Lyon, tel que c'est le cas aujourd'hui, qu'on doit boucher une route, quel impact ça va avoir sur les flux dans la ville, et comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que tout se passe bien, en fait ? – Oui, c'est ça. – OK. Stéphane Raymond, présentez-nous un peu Vinci Immobilier. Et puis vous, vous avez également un autre projet aussi, qui va être un signal fort demain dans la métropole. Et puis à la part d'yeux, donc vous allez nous dire quelques mots. – Merci. Vinci Immobilier, c'est une filiale à 100% du groupe Vinci. Notre métier, c'est la promotion immobilière et l'aménagement, dans les centres-villes principalement. Nous travaillons pour les collectivités, les investisseurs et les particuliers dans les secteurs du résidentiel et de l'immobilier d'entreprise, notamment les bureaux, les commerces et les hôtels. Voilà notre métier. Alors l'opération Toulion, effectivement, est une opération d'envergure. C'est une opération de 80 000 m2 qui est construite imbriquée à la gare de la Pardieu. Quand on est face à la gare de la Pardieu, c'est Toulilo qui est sur la droite, côté évidemment Bérodier, qui comprendra donc une tour de bureaux de 170 mètres de haut, 43 étages, que l'on voit donc effectivement sur les slides. C'est une tour IGH, immeuble de grande hauteur. Le projet... – Quelle taille ? – 170 mètres de haut, environ un petit peu plus haut que le crayon. C'est une opération mixte puisqu'on a donc du bureau pour 66 000 m2, des commerces dans le socle pour 3 500 m2 et un hôtel de 168 chambres que l'on voit un petit peu sur la slide, sur la partie basse, qui va donner directement sur la place Bérodier. J'ajouterais que le Toulion, c'est aussi sur sa partie aménagement la réalisation de la place basse, d'une place basse sous la place Bérodier, qui va recevoir l'ensemble des services et des modes d'eau liés au fonctionnement de la gare, et puis un parking d'environ 1000 places sous la place Bérodier. – Merci beaucoup. Laetitia, vous dirigez le Tubar. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et puis ensuite nous expliquer un petit peu quelle sera la place des tiers-lieux dans le projet, en sachant qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, il y aura un tiers-lieux à la fois dans le projet Toulion et dans le projet de Silex 2. – Donc effectivement, c'est une bonne transition puisqu'on vient de quitter ce lieu au mois de mai. Donc le Tubar, ça fait 4 ans qu'on a ouvert ce lieu, donc sur la place Bérodier, et depuis le mois de mai au 145 Cour Lafayette. Donc l'objectif initial de Tubar, c'est de créer la ville de demain avec l'implication des citoyens. Donc effectivement, Tubar, il y a 4 ans en arrière, les tiers-lieux, on ne savait à peu près pas ce que c'était sur le territoire. On avait effectivement des initiatives comme l'accordé où l'objectif était de mettre en musique et de mettre en lien des communautés, notamment des communautés créatives. Et depuis 4 ans, on a vu évoluer un certain nombre de lieux qui se sont créés, qui peuvent être thématisés, mais également des offres privées qui incarnent très légèrement aussi cette notion de tiers-lieux, et qui sont par exemple des offres de coworking. Mais on va parfois retrouver aussi des logiques thématisées aussi sur ces offres de coworking. Donc un tiers-lieux, c'est quoi ? C'est un espace qui n'est pas défini comme un logement et qui n'est pas défini comme un lieu où on travaille. C'est un lieu où l'on passe, où l'on va chercher de l'innovation, du lien entre différents acteurs. Alors nous, la particularité, c'est effectivement, c'est que le Tuba, Tuba expérimentation urbaine, c'est que ce lieu est thématisé et on propose aux citoyens, et c'est pour ça qu'on s'est inclus dans une zone de flux qui est la part Dieu, donc le territoire de la part Dieu, où on propose aux citoyens de venir tester des innovations qui sont proposées par les entreprises ou la collectivité. Et ces entreprises et la collectivité, ça peut être des services autour du bien se déplacer, autour du mieux consommer, autour de la compréhension des enjeux de l'énergie, qui sont des services vraiment dont on peut se servir tous les jours, mais également des enjeux de médiation, de compréhension de ce qu'est la ville de demain. Donc depuis 4 ans, on a créé le Tuba sur l'impulsion de la métropole, autour de la plateforme notamment d'Open Data, datagrandlion.com, avec un certain nombre de grandes entreprises, de start-up, dont ForCity, et rendu à 4 ans, on a maintenant plus de 40 partenaires, c'est un écosystème de plus de 350 start-up, dont 100 qui ont été physiquement à la rencontre, soit d'une collectivité parce qu'elles avaient besoin d'expérimentation, soit d'un grand groupe, et 30 qui ont réellement fait des expérimentations, ou s'il y a eu des accords de partenariat. Et c'est aujourd'hui, en termes de grandes entreprises, 11 grandes entreprises, et effectivement intégrées sur le territoire de la part Dieu, mais avec une volonté aussi d'aller créer l'innovation sur d'autres territoires, et c'est ce que l'on fait par exemple sur le territoire de la Confluence, avec un projet d'incubateur citoyen qui s'appelle Eureka Club. Je pense qu'on voit bien aujourd'hui que la demande de démocratie, de participation des citoyens est très très forte dans la vie publique, mais aussi dans la vie de la cité, la vie de la ville. Très difficile de réaménager un quartier sans les impliquer directement. Peut-être que Laetitia, là aussi, vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque le tuba, c'est vraiment ça, c'est sa vocation. Oui, alors on a deux natures d'implication, effectivement. On a ce qu'on appelle le LAV, le lieu qui est ouvert toute la semaine, on va créer des cycles de médiation, où on va aller parler des enjeux de la ville de demain. Donc on est au mois d'octobre, en lien avec la semaine bleue d'ailleurs, en partenariat avec la ville de Lyon, on a créé tout un événement, plusieurs événements, de moments de débat autour du bien vieillir en ville, et qui s'est clôturé le 22 novembre par un mini salon, objets connectés et solutions qu'on peut utiliser pour le bien vieillir en ville, notamment pour les aidants. On avait une start-up, là ce matin, Lily Smart, qui propose des services autour de ce sujet-là. Donc ça, c'est la partie, je dirais, médiation, compréhension de comment peut évoluer la ville et participation par les citoyens, de faire émerger parfois aussi un besoin que les entreprises ou la collectivité n'ont pas forcément mis peut-être tout de suite en priorité. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle le mix, c'est de créer des projets à partir de la grande donnée urbaine. Et là, aussi bien on a des projets qui viennent des données de la collectivité, et on a culture aussi nos grandes entreprises à ouvrir une partie de leurs données, et à partir de là, de créer soit des projets entre eux, soit des projets avec des start-up. – Stéphane Raymond, cette collaboration, elle se limite pas à impliquer les citoyens, mais aussi à travailler ensemble, en poule, avec les services de l'État, avec les services de la métropole, surtout sur des projets qui sont aussi structurants que la gare, puisque votre projet va être directement imbriqué dans celui de la gare, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. – Comment est-ce qu'on travaille tous ensemble ? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde se comprenne bien ? – Oui, effectivement, je parlerai de co-conception, ou de co-construction, co-production plutôt, public-privé, c'est un peu le schéma d'organisation et de conception de l'aménagement autour de la gare de la part d'yeux. On pourrait revenir au constat initial qu'a fait la collectivité, les élus, l'État et la SNCF dans son ensemble, sur le fait que la gare, effectivement, était vieillissante. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle était prévue pour 25 000 usagers par jour. On en est à plus de 100 000 et demain ou après-demain, à 150 000 ou 180 000. Donc c'était l'urgence. Et puis, de la même manière, le quartier autour, qui est un quartier aussi vieillissant, qui est un quartier à très forte dominante bureau, il y avait aussi cette réflexion de vouloir le rendre plus vivant, plus mixte, on va dire, et l'ouvrir au logement, au commerce, à l'hôtellerie, etc. Donc cette transformation, j'allais dire, du quartier et de la gare, voulue par la puissance politique, a fait que la collectivité s'est dotée d'une SPL, Société Publique Locale. On en parlera tout à l'heure, je pense, avec Michel Lefaou, qui va nous rejoindre. D'accord, très bien, dont l'objet, justement, est d'aménager l'ensemble, les fonciers. Et nous, de notre côté, Vinci Immobilier, avions commencé à travailler aussi avec un certain nombre de propriétaires fonciers. Et donc, tout naturellement, nous nous sommes réunis avec la SPL dans un fonctionnement en coproduction, j'allais dire, pour optimiser l'aménagement, le remembrement foncier, à telle enseigne que Vinci Immobilier fait partie du pôle d'échange multimodal, fait partie du pôle d'échange multimodal, comme l'ensemble des acteurs autour de la gare, c'est-à-dire gare et connexion pour l'extension de la gare, SNCF Réseau pour la nouvelle voie sur la gare, je crois que c'est la voie K, ou L plutôt, et puis, évidemment, la métropole, qui fait partie aussi du pôle d'échange multimodal. Donc, je crois que cette coproduction est une des façons modernes d'agir dans les grands centres urbains sur les opérations complexes. Fabien Guisseau, je pense que vous avez sans doute quelque chose à dire aussi là-dessus, étant donné que vous avez fait partie du projet également, et Covivio, avec la réflexion de la tour EDF, a sans doute été aussi très sollicité par la métropole. Oui, tout à fait. Je réutilise volontiers les mots de Stéphane Raymond. La coproduction, c'est un terme qui n'est pas vain du tout quand il s'agit du quartier Lapardieu. Et pour utiliser là aussi un élément de fait, qui est souvent montré par la SPL, c'est que Lapardieu est un quartier dans lequel il n'y a quasiment pas de foncier public au démarrage du projet. Il n'y a en réalité que des acteurs privés, quasiment, qui sont susceptibles, chacun dans son coin, si je puis dire, si on le faisait en mode traditionnel, de réaliser chacun son projet dans son coin. Et tout l'intérêt de la coproduction avec la puissance publique, avec la métropole et la SPL, c'est pour nous, acteurs privés, de disposer d'une vision du développement du territoire qui est en quelque sorte garantie par un projet d'ensemble, ce qui nous donne une lisibilité sur ce qui va se passer, une lisibilité sur le devenir des grands équipements, une lisibilité sur les aménagements, une lisibilité sur les objectifs, en quelque sorte, du développement du quartier. C'est extrêmement important pour nous, acteurs privés, pour savoir, quand on met des sommes très importantes pour restructurer des projets immobiliers, comme ceux dont on parle, développer ces projets-là, on a besoin de visibilité. Donc, cette première dimension est importante, et il y a une notion de confiance derrière, c'est-à-dire que, quand la métropole dit, ben voilà, je vais vous emmener quelque part, et je vous demande de me suivre, et je vais vous donner les moyens de me suivre, il y a des contreparties qui sont, ben, il faut le faire d'une certaine manière, parce qu'il y a des objectifs derrière. Donc, ces objectifs peuvent être architecturaux, typiquement, nous, sur notre projet, Sinex 2, ben, on a eu une longue discussion à l'origine sur la préservation de la dimension patrimoniale et architecturale de la tour EDF, qui était un témoignage, finalement, de l'architecture du quartier. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente, j'allais dire, pour développer un projet qui préservait cette dimension architecturale et patrimoniale, tout en autorisant la restructuration de cet ensemble immobilier et en aboutissant à une conclusion qui faisait sens économiquement pour l'investisseur que nous étions. Donc, cette dimension de co-construction, elle s'appuie sur... En tout cas, elle vise des objectifs qui peuvent être patrimonio-architecturaux, qui peuvent être de services, avec la demande de développer des socles actifs, de développer des services ouverts sur la ville, de quitter, finalement, l'ancien format des immeubles de bureaux, complètement fermés, isolés, complètement coupés des usages de la ville, et au contraire, d'utiliser ces opérations comme des opérations qui permettent de développer des services additionnels par rapport à ce qui existait précédemment. Est-ce que cette co-production, c'est vraiment un modèle spécifique ? C'est le fameux modèle lyonnais ? Ou est-ce que, finalement, maintenant, on le retrouve un peu partout ? Je dirais qu'on le retrouve dans la manière... Dans les modes de discussion entre public et privé, on peut le retrouver ailleurs. Nous, on a des opérations qu'on développe à Bordeaux, typiquement, ou à Marseille, ou à Lille. On retrouve, je dirais, cette connexion du monde public avec le monde privé pour, avant même de se lancer dans des projets qui seraient imposés à tous, prendre le pouls de ce qui peut être réalisable et puis essayer de trouver un terrain d'entente commun. À Lyon, il y a toujours eu une idée de l'urbanisme de projet qui rendait les choses réalisables et pas uniquement utopiques. Et donc ça, c'est un élément qui est très ancré ici et que d'autres collectivités ont repris à leur compte par la suite. En revanche, il y a quand même une très grande spécificité à ce qui se passe sur la part d'yeux et que, je crois, on ne connaît pas forcément encore aujourd'hui à ce niveau-là sur d'autres métropoles régionales. Et je reprends le point que je citais tout à l'heure, c'est qu'on est sur un quartier, en réalité, déjà développé. Et ce quartier développé a ses caractéristiques de, vous le citiez tout à l'heure, énormément d'emplois, énormément de densités déjà existantes, énormément d'usages, des propriétés, comment dire, une cartographie de la propriété qui est très établie avec des propriétaires privés. Les projets qu'on connaît aujourd'hui sur d'autres métropoles régionales comme R'Atlantique à Bordeaux, comme Euromède à Marseille, sont des projets qui ressemblent plus au modèle de confluence en définitive. où, en réalité, c'est de la restructuration industrielle ou d'espaces anciennement logistiques, d'espaces ferroviaires. Mais on n'est pas du tout sur ce qui se passe à la part d'yeux, c'est-à-dire repartir, enfin, partir d'un existant qui est déjà un existant où ça vit, ça bouge, c'est le cœur de la métropole, il y a des emplois, il y a des flux et du commerce, ça existe déjà. Et il faut, malgré tout, on est obligé, et il faut restructurer tout ça. Et ça, c'est assez unique dans les métropoles régionales en France. Alors, Lapardieu, c'est aussi un laboratoire par l'utilisation des technologies qui sont utilisées, par l'utilisation de certaines technologies, notamment de Fort City. Quel pourrait être le rôle, d'abord, quel est le rôle des technologies dans ce projet-là et quel pourrait être le rôle des technologies dans les projets futurs de restructuration de villes comme ça ? Alors, nous, par rapport à Lapardieu, on a déployé plusieurs applications qui sont soit sur Lapardieu, soit plus largement sur la métropole de Lyon. Par exemple, on a une application autour des déchets qui permet de prévoir demain, après-demain, après-après-demain, en fonction de quel immeuble qui habite où et quel sera l'usage du tertiaire, etc., etc., du logement, combien de déchets on va être produit et du coup, comment je les collecte ? Est-ce que je fais du porte-à-porte, du point d'apport volontaire, mes camions, mes kilomètres camions, mon CO2, etc. On a quelque chose d'assez symétrique sur une autre utilité qui est l'énergie, puisque Lapardieu est desservi par un réseau de froid qui nous climatise l'été et puis un réseau de chaleur qui nous assure l'eau chaude et puis le chauffage central en ce moment-là. Et donc, les nouveaux immeubles sont beaucoup moins énergieux hors, évidemment. Il y a quand même un développement qui est faramineux en termes de mètres carrés à construire. Et tout ça interroge, au fait, mon réseau de chaleur et de froid, où c'est qui passe, quand, quand est-ce que je creuse ? Et puis, au fait, il y a d'autres choses qui se passent à côté. Il y a plein, plein de projets sur des voiries, Garibaldi, Lafayette, etc., qui font que je ne peux pas juste le penser dans mon coin tout seul. Donc, on rejoint ce qui a été dit par les autres. On a travaillé également sur des problématiques mobilité et transport en commun. Le transport en commun est un véritable enjeu pour Lapardieu. Comme ça a été dit, c'est un quartier qui a un véritable hub, un véritable nœud modal pour le quartier, mais pour tout le Grand Lyon. Et les sujets et les questions sur comment je conduis un projet de mutation très, très forte sur un tissu déjà existant, déjà dense, tout en maintenant une qualité de service, tout en maintenant une... tout en adaptant l'offre à la demande dans le temps, c'est un véritable défi. Donc là, on a travaillé très concrètement avec AOLIS et indirectement avec le Citral sur ce sujet-là, qui est un sujet très simple, qui est de se dire au fait, comment je fais si demain, tel aménagement de voirie engendre du trafic routier, mes bus et mes fréquences vont être ralentis, donc comment je dois faire ? Est-ce que j'augmente mes fréquences de métro pour compenser ? Je redirige le métro ? Ou des choses très simples sur... J'ai un chantier, par exemple Silex, qui va me faire déplacer mon arrêt de bus de 200 mètres au nord et puis à côté un autre chantier mon arrêt va être déplacé de 200 mètres, ça paraît anodin pour un aménageur, pour un urbaniste, ça paraît complètement banal, mais 200 plus 200 plus les 200 qui existaient déjà, ça fait peut-être 600 mètres et pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes âgées, pour des personnes avec des valises, par exemple, qui viennent dans le pôle tertiaire, ça pose énormément de problèmes. Et ça, ça se modélise, ça se décrit, ça se stimule et on voit bien que les solutions ne sont pas que du côté de Keolis qui est l'opérateur de transport, bien sûr, Keolis peut lui faire des mesures d'augmentation de la charge, d'augmentation de la fréquence ou des choses comme ça et il a une trentaine de mesures possibles pour ajuster tout ça mais ça nécessite un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'urbaniste à qui on va expliquer si on décale, oui, moi ça me pose un problème parce que 600 mètres, 700 mètres parcourir à pied, c'est juste très compliqué donc on ne peut pas faire ça. Et donc, comment on trouve une solution collectivement et c'est ça le défi, l'enjeu, c'est au-delà de construire un bâtiment qui est déjà un vrai défi en soi, je ne vais pas revenir là-dessus, comment j'accompagne cette transition en termes serviciels, en termes mobilités, en termes de réseaux, en termes de services, en termes d'utilités, etc. Ça pose toutes ces questions derrière. En fait, la technologie, ce n'est pas seulement l'huile dans le moteur, c'est vraiment un outil d'optimisation de la ville. Aujourd'hui, on ne pourrait pas modéliser, en tout cas, plutôt créer des villes telles qu'on le fait aujourd'hui. Pardon, je me reprends. À l'époque, on n'aurait pas pu créer les villes telles qu'on les conçoit aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les outils technologiques. On a souvent l'impression qu'une ville, c'est quelque chose de très minéral, de très concret, etc. mais derrière, il y a de la technologie, il y a de l'innovation qu'on ne perçoit pas forcément de premier abord. Oui, je pense que les villes sont par définition des écosystèmes extrêmement complexes où il y a des jeux d'acteurs, le citoyen, dont parlait Laetitia, les acteurs privés, les acteurs publics et des temporalités différentes, des échelles différentes aussi. On ne peut pas penser La Pardieu juste au quartier de La Pardieu parce que La Pardieu vit avec le bassin de vie grand lyonnais. Donc, c'est impossible de le penser à part. Et oui, les outils numériques, les nouveaux outils qui arrivent, les nouvelles capacités avec les données, les représentations d'informations, etc., permettent en effet d'appréhender tout ça de façon un peu inédite, un peu nouvelle et de pouvoir tenir compte en fait de toutes les contraintes ou de toutes les possibilités des parties prenantes pour fluidifier finalement, accélérer les décisions, fluidifier, faire en sorte que ce défi qui est de construire une ville sur la ville et quelle ville puisque vous avez cité les chiffres, c'est 650 000 m2 de tertiaires, ce qui fait juste plus de 50%, c'est 40 000 emplois, il y en a 53 000 aujourd'hui. on peut en citer plein de chiffres mais c'est juste faramineux en fait et le défi c'est qu'il y a déjà une ville qui vit et qui bouge et sur laquelle il faut maintenir finalement un niveau de service, une qualité de vie, etc., importante. Dans un temps en plus assez court puisque l'échéance on a dit c'est 2030 donc c'est en fait demain. Laetitia, j'aimerais si c'est possible que vous reveniez sur un projet on en a parlé d'optimisation, sur un projet que vous êtes en train de développer et qui est assez emblématique de ça. Oui, exactement. On parle beaucoup de technologie et nous ce qui nous intéresse au-delà de la technologie c'est aussi les modes de faire et les modes de faire à plusieurs. Il y a un peu un buzzword qui est l'intelligence collective mais c'est vraiment ça qu'on souhaite développer. on a travaillé depuis 4 ans à optimiser une offre de service à destination des collectivités des start-up des grands groupes qui vont de je m'inculture à l'ouverture de VD données je fais de l'open innovation avec des start-up et je l'inclus dans peut-être ma prestation de service etc. pour un grand groupe et là notre objectif à partir de cette fin d'année et sur 2019 c'est de créer réellement des programmes des programmes entre pas simplement deux grands groupes ou un grand groupe ou une collectivité c'est vraiment faire travailler ensemble l'ensemble de ces entreprises et de ne pas être tout de suite solutionniste c'est d'abord d'aller identifier les défis peut-être identifier parfois aussi les bonnes pratiques et ensuite effectivement aller peut-être chercher des solutions et donc ça c'est un sujet qu'on souhaite traiter avec une transversalité qui est la donnée disponible effectivement sur comment on informe les citoyens sur les travaux en cours à venir etc. comment peut-être un jour on optimise aussi aujourd'hui ce que voit un citoyen quand il sort de chez lui c'est qu'il y a un opérateur qui ouvre le trottoir du 1er au 15 puis un second du 15 au 31 peut-être qu'un jour grâce à la donnée on pourra optimiser en fait cette nuisance pour le citoyen donc notre objectif et on travaille donc ce sont des nouveaux projets qu'on mène et qu'on mature à Tuba c'est de comment nos grands groupes peuvent s'asseoir autour d'une table avec les données disponibles bien sûr la métropole et on va optimiser et on va mieux communiquer autour des travaux alors il y a plein de solutions qui existent mais on ne veut pas tout de suite mettre la solution sur la table on va d'abord identifier les défis avec toujours un axe qui est comment on communique mieux vers le citoyen et puis une transversalité sur la donnée faire ouvrir des données peut-être qui ne sont pas encore ouvertes pour le moment ou mieux les ouvrir identifier ce que l'on peut faire sur ces sujets alors la technologie est là mais on est bien sur l'usage et c'est ça qui va nous intéresser on imagine demain Orange ERDF GRDF travailler ensemble en 15 jours sur un même point parce qu'il y a plusieurs choses à faire en tant que citoyen on en rêve tous et ce genre de programme va nous permettre aussi de mettre autour de la table alors certes le Tuba aujourd'hui c'est 11 grands groupes mais ça nous permet aussi d'avoir autour de la table des grands groupes qui sont aussi intéressés par ce projet là et qui vont venir nous rejoindre sur ce programme là spécifique Stéphane Raymond donc voilà c'est beau de vouloir transformer un quartier mais encore faut-il lui garder une âme finalement et puis la part d'eux malgré ce qu'on dit c'est vrai qu'on dit que c'est un quartier très gris pas très vivable etc. mais ça reste quand même un signal fort de la métropole comment est-ce que on arrive à garder cette âme et puis voilà vous allez installer un signal qui sera très fort demain dans ce quartier là sur en plus un endroit qui est très stratégique qui est la gare comment est-ce qu'on garde l'âme de ce quartier ? Oui effectivement on peut là aussi remonter à ce que avaient prévu les urbanistes quand ils ont commencé à travailler quand on leur a demandé la collectivité leur a demandé de travailler sur ce que va être la part d'eux de demain comment la préfigurer et il y avait j'ai retenu trois drivers qui les ont tout de suite sortis là-dessus c'est de un on en a parlé c'est de modifier ce quartier pour qu'il devienne un quartier mixte avec plusieurs usages ça on en a parlé j'y reviens pas d'abandonner c'est deuxièmement d'abandonner l'urbanisme de Dalles donc on l'a abordé aussi tout à l'heure mais c'est assez important puisque l'essentiel des cheminements piétons sur la part d'eux se fait à 7 mètres de haut donc ce qui condamne un petit peu la voirie le sol le sol facile et puis le sol agréable avec les commerces etc et puis de troisièmement de casser la barrière que constituait constituait la part d'eux et notamment la gare pour passer d'est en ouest et d'ouest en est des quartiers est derrière la part d'eux à l'ouest et au centre-ville parce qu'en fait la part d'eux par rapport au centre-ville on est à côté à pied c'est à peine 10 minutes sauf que il y a encore quelques temps pour traverser la gare après Vivier Merle etc on était obligé de passer par-dessus redescendre tourner à droite etc et finalement on mettait peut-être je sais pas le double de temps voire le triple pour aller au centre-ville donc c'est ces objectifs-là que je retiens et je crois que Toulion reprend complètement ses objectifs d'urbanisation de la part d'eux qui souhaitent garder justement l'âme du quartier de la part d'eux en le rendant plus vivant en mettant des commerces par exemple au rez-de-chaussée c'est ce que l'on a sur Toulion pour rendre le sol plus agréable pour les piétons en finalement construisant une place basse sur la place Bérodier pour repousser les accès que ce soit les accès métro les accès taxi les vélostations il y a plus de 2000 places de vélo sous la place basse qui sont prévues les dépôts logistiques etc pour libérer justement l'espace de la place haute c'est-à-dire du niveau zéro pour que les piétons puissent plus facilement cheminer et puis il y a aussi une chose importante c'est que si l'on prend le front bâti du futur hôtel qui donnera sur la future place Bérodier il est décalé par rapport au front bâti actuel d'une vingtaine de mètres environ ce qui fait que la place sera plus large et que la perspective pour aller d'est en ouest pour prendre la rue Bouchu qui est en face sera libérée et donc on va favoriser si vous voulez le passage d'est en ouest libérer l'espace et rendre la ville plus facile plus agréable alors bonjour Michel Lefahou vous arrivez à point nommé parce que je vais pouvoir vous donner la parole sur cette thématique assez rapidement donc vous êtes le vice-président de la métropole du Grand Lyon en charge de l'urbanisme c'est vous qui pilotez le projet Grand Lyon enfin le projet pardon Pardieu aujourd'hui on était en train de parler de l'âme de la Pardieu comment est-ce qu'on arrive à renouveler un quartier aussi dense aussi spécifique aussi décrié tout en gardant quand même son âme puisqu'il y a quand même des gens qui habitent dedans et pour qui c'est un espace particulier fort etc alors bonjour à tous tout d'abord veuillez m'excuser pour mon léger retard mais j'étais tout à l'heure sur une réunion importante concernant l'élaboration du futur plan local de l'urbanisme et de l'habitat et qui a aussi toute son importance et notamment qui permettra ultérieurement le développement du projet Pardieu alors je pense que sur un projet de cette ampleur-là ce qui est important et je tiens ici à souligner la vision qu'avait eu Gérard Collomb sur ce sujet-là et notamment lorsque un certain nombre de réflexions ont commencé à émerger sur quelle Pardieu pour demain que pourrait être la Pardieu dans une vision à 2030 et ce travail de prospective s'était engagé à la fin des années 2000 aux alentours 2008, 2009, 2010 donc il fallait avoir une vision c'est un premier point ensuite je pense qu'il faut être en capacité de porter une volonté pour mettre en oeuvre un tel projet et se doter aussi d'un certain nombre d'outils ce qu'ont fait les collectivités à la fois la métropole et la ville tout d'abord au travers de l'instauration d'une mission qui était la mission Pardieu et qui a été ensuite transformée en un outil qui s'appelle la société publique locale Lyon Pardieu et qui est dirigée par Ludovic Boiron et donc quand je vous indiquais que je pilote le projet je ne suis pas seul c'est un travail d'équipe qui nécessite une mobilisation importante d'énergie pour faire en sorte que tout ceci puisse avancer et aboutir dans le bon sens donc autour de ça ça nécessite donc à la fois une vision une volonté des outils et du partenariat parce que quand bien même la collectivité puisse avoir des volontés il faut aussi être en capacité d'entraîner un certain nombre de partenaires qu'ils soient publics ou privés et c'est un peu l'essence même du projet ici sur la Pardieu parce que nous avons cette capacité à entraîner la collectivité va investir sur le quartier notamment sur les infrastructures quand je dis la collectivité ce sont bien évidemment la ville et la métropole mais s'y associe aussi un certain nombre d'acteurs publics comme la SNCF comme la région entre autres et au travers de ce changement d'image que nous allons générer sur la Pardieu nous avons cette capacité à entraîner des acteurs privés et on génère un effet de levier de l'investissement qui est très significatif qui est de l'ordre de 5 à 6 pour 1 euro d'argent public investi nous arrivons à lever 5 à 6 euros d'argent privé d'ailleurs l'investissement global ça représentera quoi ? ça va représenter pas loin de 2 milliards et demi d'euros au total si on met bout à bout tous les investissements qui vont être réalisés sur ce secteur pour vous donner une référence moi j'ai toujours en tête la référence du grand stade à Lyon on avait ce volume d'investissement qui représentait à peu près 500 millions d'euros un demi milliard donc là c'est l'équivalent de 5 grands stades en volume de travaux et d'investissement qui sont réalisés sur le périmètre de la Pardieu et donc ça montre notre capacité à mobiliser l'ensemble des partenaires au travers de cela ça nous permet aussi de mettre en oeuvre un certain nombre d'innovations c'est à dire que nous ne sommes pas ici dans une logique de vouloir développer de l'aménagement pour faire de l'aménagement ça doit être aussi un support de à la fois la façon dont on crée la ville du futur et comment on est en capacité ou nous sommes collectivement en capacité de développer un certain nombre d'innovations qui vont servir à nos concitoyens demain un exemple très concret nous sommes aujourd'hui je dirais tous un peu victimes du réchauffement climatique mais ce n'est pas une fatalité et on peut aussi mettre en oeuvre un certain nombre de mesures concrètes qui vont contribuer à réduire les effets du réchauffement climatique effets auxquels nos concitoyens aujourd'hui sont très concernés sont très en prise avec ces sujets là oui c'est ce que vous dites dans deux minutes je passerai du coup la parole à Fabien Guisseau qui pourra illustrer ça avec le projet Silex 2 voilà tout à fait mais pour ce qui relève de la collectivité ça concerne notamment l'aménagement des espaces publics notre capacité aussi à renaturer ce quartier qui était un quartier essentiellement minéral dès sa conception et nous allons revisiter un certain nombre d'espaces publics d'espaces de proximité au profit de nos concitoyens et qui vont être renaturés dans les années qui viennent un exemple très concret c'est par exemple d'ores et déjà l'aménagement et la transformation de la rue Garibaldi qui était auparavant une autoroute en ville et qu'on transforme en boulevard urbain et que nous avons capacité à renaturer cet axe de circulation et de partager aussi l'espace public avec d'autres modes de déplacement et un autre exemple aussi très concret est d'innovation et de recherche qui a été mis en oeuvre en lien avec ÉcoCité c'est l'aménagement de la place de Francfort où nous avons testé préalablement un certain nombre de types d'aménagements notamment de revêtements de sol nous avons effectué des campagnes de mesure pour mesurer par exemple l'effet de l'enseignement comment se mesure aussi enfin l'effet albédo donc qui est un élément très important pour réduire les îlots de chaleur urbain au sein de nos villes et un travail aussi sur la qualité de la végétation la typologie de la végétation et la façon dont on allait ensuite aussi faire vivre cette végétation au sein d'un quartier qui est quand même très urbain et avec énormément de passages et en tenant compte aussi d'un certain nombre de contraintes qui sont très importantes pour nos concitoyens notamment les personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité c'est à dire comment est-ce qu'on conçoit la nature du sol faire en sorte que ce sol soit facile aux usages et aux déplacements et donc ça c'est un élément concret la part d'yeux est un élément d'innovation pour la métropole de Lyon sur un certain nombre de sujets et que nous allons ensuite réutiliser sur le territoire métropolitain au travers d'autres aménagements alors la place de Francfort c'est la place qui est derrière la gare qui a été inaugurée je crois il y a quelques semaines qui a été livrée il y a quelques jours et sur laquelle auparavant c'était un espace essentiellement bitumé et aujourd'hui vous avez quasiment une centaine d'arbres qui ont été plantées en complément des aménagements réalisés alors Fabien Guissot on parlait justement d'optimiser de garder le caractère de la ville de mettre de l'écologie vous m'avez parlé aussi d'énergie grise on en a d'ailleurs parlé dans la table ronde précédente comment est-ce que finalement le projet Silex 2 matérialise un peu tout ça et puis sur la question de plus précisément de l'énergie grise est-ce que vous pouvez nous détailler ce que ça veut dire exactement en fait un projet comme Silex 2 son comment dire sa conception et sa raison d'être pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure est issu de cette réflexion commune entre la collectivité et puis l'investisseur privé que nous sommes et avec des objectifs communs finalement qu'on cherche à atteindre c'est comment on rend la ville plus durable comment on fait en sorte que le développement immobilier soit quelque sorte au service d'une meilleure durabilité en partant d'un existant qui lui développa une empreinte extrêmement forte alors il y a peut-être quatre points qu'on peut citer dans cette logique là le premier point c'est effectivement l'énergie grise l'énergie grise c'est celle qui est déjà contenue dans pour vous dire les choses simplement dans le béton qui existe c'est-à-dire que préserver la tour EDF telle qu'elle existait en tout cas sa structure béton il y a une dimension architecturale et patrimoniale on en parlait tout à l'heure mais il y a aussi une réalité factuelle c'est qu'on ne démolit pas la tour et on préserve c'est autant de béton qu'on a besoin dont on n'a pas besoin qu'on n'a pas besoin de couler en plus pour refaire une nouvelle tour et donc on préserve de l'énergie qui est la consommation énergétique dont on aurait eu besoin pour développer un nouvel immeuble donc on détruit pas on réutilise on fait du réemploi en quelque sorte ce qui n'est pas plus économique en réalité parce que préserver l'existant et restructurer l'existant ça coûte aussi cher que démolir et reconstruire mais par contre il y a un véritable effet sur la consommation énergétique qu'on économise en quelque sorte ça c'est le premier point le deuxième c'est qu'il faut avoir en tête que les immeubles dont on parle qui pré-existaient la tour EDF et l'ensemble immobilier qu'on avait autour de la tour EDF partie pour le coup petits immeubles démolies pour réaliser le premier immeuble Sinexin ces immeubles consommaient 10 fois plus que ne consommeront les immeubles qui seront livrés demain le 10 fois est un ordre d'idée mais enfin on est dans cette logique là les immeubles des années 60-70 étaient les plus consommateurs au niveau énergétique on parle quand même de quasiment 1000 kWh par mètre carré par an là où aujourd'hui on vise des immeubles qui vont consommer moins de 100 kWh voire même beaucoup moins de 100 kWh par mètre carré par an donc on participe concrètement en faisant ça à l'objectif de durabilité c'est-à-dire être capable d'intensifier le quartier avec un objectif je crois de la collectivité qui est de réaliser ce projet de développement à iso consommation énergétique et on voit bien que quand on réalise ce type de projet on diminue la consommation énergétique par 10 c'est considérable ça c'est le deuxième point le troisième c'est qu'effectivement on doit amener notre touche en termes de végétalisation du quartier Michel Lefahou en parlait ça passe aussi par les projets immobiliers autant qu'on puisse le faire dans Silex2 il y a 1700 m2 de terrasses et d'espaces végétalisés en toiture on en parlait dans la table ronde précédente également on a prévu de faire de l'agriculture urbaine sur une des toitures plates à l'arrière du projet sous quelle forme précisément on ne sait pas encore mais en tout cas on a l'espace pour le faire et on s'est engagé auprès de la collectivité pour le faire et puis le dernier point c'est qu'on s'inscrit au coeur de la ville dans une logique de densité d'un quartier qui existe déjà et donc le gros avantage c'est qu'on réutilise finalement les réseaux qui existent déjà le chauffage urbain le froid urbain ça existe on se plug dessus et du coup on évite la surconsommation énergétique liée à des équipements supplémentaires qu'on serait obligé d'insérer dans notre projet immobilier donc au travers de ces différents exemples qui ne sont pas les seuls mais peut-être les principaux on voit comment on peut s'inscrire dans une démarche de durabilité tout en faisant du neuf et en apportant en l'occurrence 30 000 m2 là où on en avait 15 000 avant alors Thomas Léger ce sera ma dernière question pour la table ronde et puis après on ouvrira les questions à la salle voilà les technos on en a parlé les technos sont de plus en plus présentes on parle beaucoup d'intelligence artificielle donc je voudrais ouvrir un peu le débat pour savoir si finalement demain là on voit que c'est une co-construction technologique citoyen institution etc service pardon institution privée et publique comment est-ce que est-ce que demain finalement on peut imaginer que la ville soit entièrement gérée pensée par une intelligence artificielle ou est-ce que c'est du délire non non c'est pas souhaitable en plus ouais je pense qu'on est passé dans les années 2000 de la grande tendance était l'éco-cartier c'est-à-dire penser un bâtiment ou une série de bâtiments à un quartier de façon extrêmement écologique donc c'est des sortes de concept cars qui ont plus ou moins eu de succès qui sont souvent chers et puis qui n'ont pas tout à fait fait caisse de résonance et qui n'ont pas permis d'amplifier cette exemplarité de l'éco-quartier ailleurs donc aujourd'hui il me semble enfin moi ma lecture de la situation c'est qu'on est vraiment dans les années du systémique là en ce moment c'est-à-dire qu'on a pris conscience que tout était dans tout qu'il fallait du soft donc de la concertation citoyenne avec toutes les parties prenantes autour de la table et puis des outils donc des outils c'est des datas c'est du numérique c'est des outils à décision comme on en fait et ce systémique c'est une bonne nouvelle c'est-à-dire que la ville est complexe il ne faut pas avoir peur de cette complexité il faut l'adopter il faut l'épouser parce que de toute façon c'est compliqué donc il n'y a pas de solution simple c'est du morin dans le texte voilà et donc voilà il y a aujourd'hui plus de moyens qu'hier pour comprendre ça pour penser multi-échelle spatiale temporelle pour penser la part d'yeux non pas juste dans le quartier mais dans l'ensemble du bassin de vie grand lyonnais puisque tout est influencé partout et il y a les moyens de pouvoir partager cette information la représenter la visualiser etc donc les outils numériques moi j'ai la conviction que ce ne sont que des outils ce ne resteront que des outils parce que pour un pour épouser cette complexité ça aide mais ça ne fait pas tout et ce sont des aides à la décision c'est à dire c'est vraiment quelque chose qui apporte un éclairage nouveau qui permet de fluidifier d'accélérer de dérisquer de partager d'échanger de dire au fait moi voilà comment je pense moi qui transporte de l'énergie voilà comment je pense les choses et moi qui fais du transport voilà comment je pense et moi qui ai un immeuble à démolir ou partiellement et à rebâtir voilà comment je pense et c'est à travers cette fluidification et ce partage d'informations qu'on doit pouvoir accélérer très significativement en ayant finalement un référentiel qui bouge que le plus dur dans cette affaire là c'est pas l'état final du quartier avec plus x milliers de etc c'est toute la transition c'est ça qui est extrêmement défini donc le numérique n'est qu'un outil et l'intelligence artificielle ne remplacera heureusement pas les hommes qui font les villes Michel Lefauge vous voyez opiner tout à l'heure juste un petit mot en une minute avant qu'on passe la question à la salle sur ce qu'on vient de dire oui alors sur ce sujet là je pense que notamment sur la question de l'énergie sur la question des réseaux sur la façon dont on organise aussi la question des datas et de leur utilisation au sein de la ville et notamment au sein d'un projet de cette nature je pense que ça doit être un outil d'aide à la décision pour notamment les collectivités pour les élus ça doit aussi éclairer au travers d'un certain nombre de choses les citoyens par contre je pense qu'il est important qu'on conserve aussi une gouvernance de ces datas c'est à dire que moi je reste persuadé que la ville intelligente c'est une bonne chose mais que ça ne doit pas être je dirais entièrement géré et gouverné par des intérêts privés la puissance publique a son mot à dire là-dedans et ça restera un des enjeux de la ville intelligente de demain des smart cities d'une manière générale et comment on contrôle l'utilisation de la donnée sinon c'est Google qui prend la main et ici autour de la table un certain nombre d'entre nous on peut rendre nos tables et là-dedans on peut rendre les intérêts privés de la ville de la ville et là-dedans de la ville Sous-titrage FR ?